Bonjour d'or ! Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on dit les choses qu'on aime et les choses qu'on n'aime pas. À ma connaissance il y a trois verbes que l'on peut employer pour dire qu'on aime et qu'on n'aime pas. Alors il y a le verbe. Alors je vais les donner dans l'ordre d'intensité, d'amour, enfin dans les choses qu'on aime. Donc par exemple pour moi le verbe plijout ça veut dire plutôt plaire donc c'est aimer mais bon c'est aimer un petit peu c'est pas très intense quoi. Ensuite il y a le verbe karout qui veut dire aimer et à groi de ce que j'ai pu en déduire il y a le verbe aussi bourrigne qui veut dire adorer. Par exemple avec plijout on pourra dire plijout de radine gober vélo donc ça veut dire il plaît à moi de faire du vélo. Avec karout et toujours à la première personne on pourra dire me gare nature ce qui veut dire j'aime la nature. Et avec le verbe bourrigne toujours avec je on pourra dire me bourrkons breton et alors là c'est une phrase tirée de la thèse d'Elmar Ternes dans des enregistrements d'une dame à groi en 1966 ou 67. Donc là ça veut dire j'adore parler bretons. Donc du verbe plijout on peut tirer les adjectifs plijus donc qui veut dire plaisant ou dysplijus quand il y a le dit avant un mot en fait quand il est préfixe c'est un privatif c'est à dire qu'en fait on ça le mot voudra dire l'inverse de ce qu'il veut dire initialement. Donc par exemple plaisant c'est plijus et dysplijus c'est déplaisant. A groi pour le verbe bourrigne on pourra dire du coup bourrus pour quelque chose qui est plaisant amusant et du coup dysvous russe pour quelque chose qui n'est qui est déplaisant qui n'est pas amusant. Et du verbe karout vous connaissez peut-être le mot karantai qui veut dire amour et du verbe plijout il y a aussi le mot plijadur qui veut dire plaisir. Donc après ces verbes vous pouvez voir qu'il faut mettre un verbe à l'infinitif ou alors l'article avec le nom et du coup pour faire pour dire que vous n'aimez pas quelque chose par exemple je n'aime pas le bruit je trouve que le bruit est déplaisant désagréable. On dira qu'au de rang dysplijus en trousse donc je trouve déplaisant le bruit. Pour dire je n'aime pas cet artiste on pourra dire ne garant shut un arzourmand donc ne garant shut là vous pouvez voir que le ne entraîne une mutation adoucissante c'est à dire que bah du coup la lettre du verbe change après le ne. Et pour dire je déteste prendre la voiture on pourra dire ne vous rentre shut c'est mer noto. Donc là vous voyez aussi que le b a été adouci en v et du coup que c'est avec le ne c'est tout le temps cette forme de phrase c'est à dire on met le ne ensuite on met notre verbe conjugué puisque on ne sait pas de qui on parle avant donc il faut bien mettre dans la terminaison la personne et ensuite le shut et ensuite on peut mettre le verbe ou alors l'article avec le nom. Voilà j'espère que cette vidéo aura été claire j'espère aussi que je n'avais pas mis ma caméra de travers sinon bon je serais j'aurais été un peu penchée pendant toute la vidéo tant pis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça me fait toujours plaisir quand je vois de nouvelles personnes qui s'abonnent n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux donc sur facebook et sur instagram je vous dis à bientôt prenez soin de vous travaillez bien le breton à tchènavo et puis je vous dis à bientôt Générique